et salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute petite vidéo pour vous présenter en fait une petite chose que j'ai acheté alors en fait il ya quelques mois j'ai reçu mon premier virement de la part de twitch grâce à vos subs et je vous en remercie toujours énormément je voulais à tout prix en fait acheter quelque chose d'utile pour le stream avec avec cet argent j'ai longtemps cherché en fait quelque chose qui pourrait être il pourrait bien aller j'ai pensé à plein de choses et finalement j'ai eu une opportunité qui m'a fait choisir choisir quelque chose et bien je vous présente un tout de suite il s'agit ni plus ni moins de ceci qui est une simple entre guillemets new 2ds xl pourquoi pourquoi l'achat de cette new 2ds xl alors que bon j'avais déjà quand même une 3ds en fait c'est que j'avais un petit peu la frustration du fait que la ds et la 3ds soit la une des seules consoles que je ne puisse pas capturer avec mon setup actuel avant il n'y avait qu'un seul moyen de capturer de la ds ou de la 3ds sans passer par émulateur évidemment il s'agissait de d'avoir une 3ds de capture faut sauf que le problème c'est que alors ça devient de plus en plus rare parce qu'il ya de moins en moins de maintenant que la 3ds en fait n'est plus vraiment une console actuelle il ya de moins en moins de gens qui en font les 3ds de capture et vu que c'est de fait de manière complètement artisanale ça coûte extrêmement cher et clairement hors de mon budget et récemment je me suis un petit peu repenché sur le sujet et il ya une nouvelle manière maintenant de capturer de la 3ds sur ordinateur il s'agit en fait d'un des plugins de plugins qu'on peut utiliser sur une 3ds avec un custom firmware donc voilà alors je ne voulais pas trop me risquer à installer un custom firmware de moi même comme ça sur ma 3ds en sachant qu'en plus c'est une édition limité tout ça enfin j'avais peur quand même de briquer quoi que ce soit j'ai fait deux trois recherches comme ça et complètement au hasard j'ai trouvé sur le bon coin cette new de ds xl vraiment vraiment pas cher et qui est déjà en fait sous custom firmware et en plus sous celui dont j'avais besoin donc c'était tout bénef il y avait juste à mettre tout ça à jour et donc voilà donc grâce à je vais maintenant pouvoir vous streamer des jeux ds et 3ds et ça c'est plutôt cool alors évidemment là on part sur une capture complètement software contrairement en fait au 3d au vrai 3ds de capture ou là on branchait directement en fait le 3ds à l'ordinateur et du coup c'est l'image était retranscrit directement ici en fait on va streamer la 3ds par réseau wifi sur l'ordinateur donc forcément ça va pas être d'une aussi bonne qualité ça va pas être non plus aussi fluide qu'avec une vraie 3ds de capture mais au moins ça permet de le faire à un tarif beaucoup plus abordable donc voilà c'était pour vous présenter ça je vais évidemment très bientôt vous proposer un stream avec cette nouvelle new de ds il faut savoir que pour ceux que ça intéresse en fait cette fonctionnalité ce plugin ne fonctionne uniquement sur les new 2ds et 3ds mais uniquement les new parce que les new ont en fait la particularité d'avoir un processeur plus puissant que les 3ds classiques donc voilà c'était tout c'était juste pour vous présenter ça merci encore pour le soutien et je vous dis à la prochaine salut